Merci Saint-Esprit pour ta présence. Amen. Gloire à Dieu. Et nous croyons que nous avons reçu l'énergie, la force, la grâce, l'onction pour aborder victorieusement cette année 2022. Et nous savons que c'est la vérité parce que les projets que Dieu a pour nous sont des projets de paix et non de malheur. Amen, Amen, Amen. Alléluia. Alors, la bénédiction de l'orientation. Nous sommes bénis, c'est le thème de cette année. Mais avec moi, bénis pour conquérir. Ça, c'est le thème de notre année. Alléluia. Et la bénédiction est une capacité que Dieu nous donne. Dieu donne aussi des opportunités. Et ça nous donne un ensemble de désirs ou de sentiments qui nous attirent vers certaines choses. Alléluia. Mais Dieu nous bénit pour que nous puissions conquérir. Qu'est-ce que ça signifie? Une façon de le dire, c'est la bénédiction d'Abraham. La bénédiction d'Abraham dit, « Je te bénirai et je ferai de toi une source de bénédiction. » « Je te bénirai et je ferai de toi une source de bénédiction. » Dieu dit à Abraham, « Toutes les familles de la terre seront bénies en toi, au travers de toi. » Donc, tu deviens une source de bénédiction. Donc, béni pour conquérir, c'est une autre façon de formuler cela. Alléluia. Ça veut dire quoi? Dieu te guérit pour que tu puisses guérir d'autres personnes. Dieu te sauve. Donc, je te bénis pour que tu deviens une source de bénédiction. Je te sauve pour que tu deviens une source de salut. Je te guéris pour que tu deviens une source de guérison. Je te restaure pour que tu deviens une source de restauration. Je te console pour que tu deviens une source de consolation. Le monde a besoin de la vie qui vient de Dieu De la santé qui vient de Dieu De la paix qui vient de Dieu Du bonheur conjugal qui vient de Dieu Béni pour conquérir C'est une manière pour nous de comprendre que Dieu va restaurer nos maisons Mais on doit être conscient Que c'est parce qu'il y a d'autres territoires Des familles qui sont brisées Qui sont détruites Et que nous devons comprendre que la restauration Que nous avons bénéficié Ou dont nous allons bénéficier dans le cours de l'année Ne doit pas simplement rester à notre niveau Mais doit devenir une source d'encouragement Et de guérison d'autres maisons Dieu bénit ma famille Pour conquérir Les territoires des familles brisées Des familles détruites Est-ce qu'on est ensemble ? Dieu me guérit pour conquérir Dieu guérit mon cœur pour conquérir Les cœurs brisés Et je deviens un témoignage De ce que Dieu est vivant Amen Chacun d'entre vous peut toucher quelqu'un Avec son propre témoignage Qu'est-ce que Dieu a apporté dans ta vie ? Le jour où tu as rencontré Jésus Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie ? Tu vois Les troubles que tu avais Mais la confusion que tu avais Ou le péché que tu avais avant Il y a plusieurs personnes Qui vivent quelque chose de presque similaire Juste pas en ouvrant la bouche Et puis en dix ans Jésus A donné un sens à ma vie Avant tu vois J'étais quelqu'un de dépressif J'étais même prêt à aller me suicider Mais quand je rencontrais Jésus Il a réorienté ma vie Ça c'est un message Qui délivre des personnes De la pensée de suicide Qui délivre les vies Il y a des personnes parmi nous Qui n'avaient pas du tout confiance en elles Mais qu'elles ont rencontré Elles ont écouté la parole de Dieu Ça leur a redonné l'espoir de vivre Ça leur a dit que leur vie a un sens Juste cette histoire Elle est suffisante pour toucher quelqu'un quelque part Il y a un cœur à conquérir Il y a une vie à changer Alléluia Donc Dieu t'a béni Et il va encore accroître en 2022 Ce qu'il t'a donné Mais il faut être conscient que C'est pas pour s'arrêter à toi C'est pour que d'autres personnes puissent en bénéficier C'est ça la conquête Aller dans les territoires Prêcher l'amour de Jésus Amen Partager le message de la parole de Dieu C'est ça Béni pour conquérir Et dimanche dernier Nous avons traité donc le thème que tu vois afficher Sur l'écran dans mon dos Ton cœur Ton cœur Le premier territoire A conquérir Ton cœur Ton cœur à toi C'est le premier territoire à conquérir La bénédiction que Jésus-Christ a donnée Elle s'installe en toi Plus elle va prendre ton cœur Elle pourra mieux conquérir les autres Alléluia Un pasteur qui veut que l'évangile atteigne les régions reculées S'il veut que la parole de Dieu atteigne les régions reculées Il faut que lui-même Les régions reculées de son cœur Qui ne sont pas encore conquises par Christ Soient conquises par le Seigneur Alléluia Amen Si je travaille Si par exemple Jésus a conquis Mon cœur Dans le sens qu'il m'a rendu Bon Doux Comme lui Mais que dans un autre quartier de mon cœur Il y a l'impatience Je dois laisser la vie de Christ venir Conquérir L'impatience La transforme en patience Et je verrai que Une meilleure vie Va jaillir de moi Pour bénir d'autres personnes Est-ce qu'on est ensemble Alléluia Alors donc Depuis dimanche dernier Nous sommes en train de conquérir Notre cœur De conquérir le cœur Afin que les pensées Qui sont en nous Et les choses Qui sont en nous Soient celles de Christ Et non Celles de la chair Et du diable Et c'est très important Et c'est vraiment majeur Pour moi c'est basique D'avoir Un bon cœur Alléluia Un cœur pur Amen Parce que c'est ce qu'on va chercher On a vu dimanche dernier Avec un cœur pur On arrive à retrouver Ses territoires d'orientation Dieu t'oriente Dans la vie C'est ce qu'on appelle La bénédiction de l'orientation Qui est écrite ici Dieu t'oriente Dieu te dirige Dieu t'avertit Pour te dire que Tel chemin n'est pas le bon Tel autre est le bon Mais tout ça Quand Dieu te parle Ça passe par ton cœur Dieu dit Proverbe chapitre 4 Verset 23 On dit ensemble Le pouver 4 Verset 23 Garde ton cœur C'était un autre texte majeur La dernière fois Là qu'on peut l'afficher On lit ensemble Deux, trois Garde ton cœur Plus que tout autre chose Car de lui Viennent les sources De la vie Alléluia Donc Jésus nous exhorte Jésus nous dit Dieu te dit Sois un très bon gardien De ton propre cœur Garder ça veut dire Êtes un gardien Amen Quelqu'un qui surveille Quelqu'un qui veille Sur son cœur Je veux t'inviter À ouvrir ta Bible Et à lire avec moi L'évangile de Luc Au chapitre 8 À partir du verset 11 C'est notre texte de base D'aujourd'hui Il y en a d'autres encore Qu'on va avoir Luc chapitre 8 L'évangile selon lui Chapitre 8 À partir du verset 11 À partir du verset 11 Jésus interprète Une des paraboles Qu'il avait données Il donne le sens De cette parabole Et nous allons aller Directement dans l'interprétation De la parabole Sinon la parabole Elle-même Commence au verset 4 Nous lisons ensemble À partir du verset 11 On y va 1, 2, 3 Voici ce que signifie Cette parabole La semence C'est la parole de Dieu Arrête-toi un peu La semence C'est la parole de Dieu Alléluia Donc dans toute la suite De ce témoignage De ce message Il faut savoir que La semence C'est la parole de Dieu C'est-à-dire C'est ce que Dieu dit Amen Et ce n'est pas Une parole spécifique Il y a certains Qui ont cru que Ce passage-là S'adressait simplement Aux convertis Et aux inconvertis Ça s'adresse aux convertis Et aux inconvertis Amen Ça ne s'adresse pas Simplement aux inconvertis Ça s'adresse à tout le monde C'est vrai Pour toute parole de Dieu Là je suis en train De parler de la parole Que je dis C'est la Bible C'est la parole de Dieu Quand Dieu dit Tu es béni C'est la parole de Dieu Quand Dieu dit Tu seras à la tête C'est la parole de Dieu Quand Dieu dit Sois bon C'est la parole de Dieu Quand Dieu dit La foi C'est la parole de Dieu Donc tout ce qui peut être Parole de Dieu Est considéré Comme étant une semence Dieu dit donc Voici ce que signifie Cette parabole La semence C'est la parole de Dieu Je dirais même Toute parole Qui sort de la bouche de Dieu On continue la lecture Ceux qui sont On y va Un, deux, trois Ceux qui sont Le long du chemin Ce sont ceux Qui entendent Puis le diable Viens et enlèvent De leur cœur La parole De peur qu'ils ne croient Et soient sauvés Ceux qui sont sur le roc Ce sont ceux Qui lorsqu'ils entendent La parole La reçoivent avec joie Mais ils n'ont point de racine Ils croient pour un temps Et ils succombent Au moment de la tentation Ceux qui est tombé Parmi les épines Ce sont ceux Qui ont entendu la parole S'en vont Et la laissent étouffée Par les soucis Les richesses Et les plaisirs De la vie Et ils ne portent Point de fruits Qui viennent à maturité Note bien cette partie là Ils ne portent Point de fruits Qui viennent à maturité Ça veut dire Deux choses Ça veut dire Un, ils ne portent pas de fruits Soit ils ne portent pas de fruits Soit ils portent du fruit Mais le fruit n'arrive pas à maturité Ça veut dire Le fruit ne mûrit pas La mangue a commencé à sortir Mais la mangue Ne devient jamais jaune Elle ne devient pas comestible Amen Donc on peut ne pas porter du fruit Ou bien on peut porter du fruit Mais le fruit ne mûrit pas Ok donc Ceux qui sont tombés parmi les épines La Bible dit Ils portent du fruit Ils ne portent Point de fruits Qui viennent à maturité On continue Ceux qui est tombé Dans la bonne terre Ce sont ceux Qui ayant entendu la parole Avec un coeur honnête Et bon La retiennent Et portent du fruit Avec persévérance Et portent du fruit Avec persévérance Alléluia Gloire à Dieu Gloire à Dieu Alors La troisième semence Qui a donné un arbre Qui a donné beaucoup de fruits Jésus dit Que ça correspond A des personnes Qui reçoivent Toutes paroles de Dieu Avec un coeur bon Et honnête Amen Ce que ce passage nous révèle C'est que La qualité de ton coeur Détermine L'effet Et les résultats De la parole de Dieu Dans ta vie La qualité de tes pensées Quand on dit ton coeur Ce sont tes pensées La qualité de tes pensées Détermine L'effet Ou les résultats De la parole de Dieu Sur ta vie Amen Quand Dieu vient Et dit Je te bénis Cette année Ce sera glorieux C'est la parole de Dieu C'est une semence Certains qui l'écoutent Vont effectivement Voir leur année bénie D'autres qui l'écoutent Vont voir Que ça ne va pas se réaliser Leur année Va être compliquée La même prédication Produit dans la vie De certains Des résultats extraordinaires Et dans la vie D'autres Des résultats Soit pas du tout Des résultats Ou des résultats mitigés Est-ce qu'on est ensemble Cela dépend du coeur Quand vous avez des malades Et que vous priez Vous dites aux uns aux autres Levez-vous et marchez Certains marchent Et d'autres ne marchent pas La Bible dit Ça dépend de leur coeur Alléluia Souvent les personnes se disent Mais c'est parce que Le prédicateur qui prêche N'a pas beaucoup d'onction Le plus souvent Ce n'est pas le prédicateur Forcément C'est le coeur des gens C'est ce à quoi ils pensent Un jour Jésus est arrivé Dans son propre village Il n'a pas fait Beaucoup de miracles Parce que ce qu'ils disaient Dans leur coeur C'était mais celui-là On le connait C'est notre jeune Qui a gardé dans le quartier Ils avaient des pensées D'incrédulité Et malgré que Jésus A prié pour eux Ils n'ont pas pu avoir De guérison La semence est venue Mais leur coeur N'était pas bien disposé Est-ce qu'on est ensemble Alléluia Gloire à Jésus Et Dieu nous présente ici Quatre manières De recevoir Les coeurs De recevoir La semence de Dieu Pour que la parole donne Pour que quand je me lève Et puis je dis Je dis je te regarde Je vois que cette année Dieu va t'envoyer au sommet Tout le monde dit amen Mais il y a certains Qui vont vraiment aller au sommet Il y en a d'autres Qui vont dire Mais pas ça C'est ce que tu as dit Là ça n'est même pas arrivé Je suis resté en dessous Alors comment la même parole Marche chez l'autre Marche chez l'un Et ne marche pas chez l'autre La même parole En même temps C'est pas que tu as donné des paroles Un jour tu as donné une parole à un Et un autre jour Tu as donné une parole à l'autre La même parole Quand on arrive en croisade Vous arrivez à la foule Les paralytiques sont là Il y a des malades Qui s'élèvent Qui marchent Et vous voyez d'autres Qui ont des petits bobos Mais qui sont même pas guéris La même parole a dit Lévez-vous marcher Avec le voyez Qu'est-ce qui s'est passé C'est le cœur Amen Le premier type de cœur Que Jésus décrit Il dit ce cœur là Au verset 11 Il dit c'est comme un chemin Il dit Ceux qui sont le long du chemin Ce sont ceux qui entendent la parole Amen Et qui la reçoivent Il dit Ceux qui sont le long du chemin Ce sont ceux qui entendent Par exemple Le diable vient enlever De peur que la parole Enlève la parole de leur cœur De peur qu'ils ne croient Il soit sauvé Alors là c'est un groupe de personnes La parole ne vient pas dans leur cœur Ils viennent au culte Où ils entendent des bénédictions Mais en fait Ils n'y prêtent même pas attention Pendant que Chantone dit Cette année Dieu va vous changer C'est comme s'ils n'ont rien entendu Ils sont distraits Parce qu'il y a trop de pensées Qui passent dans leur tête C'est ça le chemin Le chemin C'est beaucoup d'idées Qui te traversent De sorte que tu n'es pas focalisé Tu n'es pas concentré Et ce que tu as entendu Ne porte pas du fruit À cause de la distraction Pourquoi c'est un chemin Parce qu'un chemin C'est un endroit Il y a beaucoup de passants C'est un endroit On n'arrive pas à se focaliser Ce n'est pas un endroit Qui sert à planter Mais c'est un endroit Qui sert de passage Donc ça ne produit pas Un cœur qui Les pensées se baladent À tout moment Qui ne se focalise sur rien Quelle que soit la bénédiction Que tu donnes Le diable va venir l'enlever En même temps Que cela ne soit pas ton cas Au nom de Jésus Le deuxième type de cœur Il dit Il reçoit la parole Avec joie Alléluia Comme le chant de tout à l'heure Amen Il t'a dit Que tu es béni Oh je reçois Voilà Donc Deuxième type de cœur On a les récepteurs Les receveurs Donc pendant que nous tous Nous crions Oh je reçois La Bible dit Le cœur numéro 2 Il a reçu la parole D'accord Mettez le texte en même temps Il a reçu la parole Avec joie Ceux qui sont sur le roc Ce sont ceux qui Lorsqu'ils entendent la parole La reçoivent C'est-à-dire Vraiment Ce que Dieu a dit Là Ça n'a qu'à marcher Jésus 2022 Ah je reçois Il la reçoit avec joie Mais Ils n'ont pas de racines Ils croient pour un temps Donc quand ils sortent de la salle Alléluia Non il y avait l'onction Oh papa Parce que tu nous as parlé On a compris Si ce jour la parole est venue pour dire Un cœur qui aime Et il reçoit ça Vraiment Moi je vais enlever la haine Ah Jésus je pardonne Ils reçoivent Avec joie Et le texte dit Mais quand survient La tentation Ceux qui ont reçu avec joie Meurent Par exemple Ce jour là Je prêche sur la patience Si la sémence du message De la patience Rentre dans ton cœur Ça va donner le fruit de la Patience Est-ce qu'on est ensemble Amen Parce que le mot tentation là Ça veut dire Toute forme d'opposition Donc Quand on a parlé de la patience L'impatience c'est pas bien Et puis tu te sens touché Tu dis non c'est vrai L'impatience La colère M'ont créé trop de problèmes Aujourd'hui Jésus Je reçois ta parole Je change Je change Dès qu'il a mis le pied dehors Le tentateur Viens avec quelqu'un Qui va éprouver Ta patience Si tu as Souvent j'ai tellement Il y a des messages Même quand on te prêche Ne pas te mettre en colère C'est que vous Tous ceux qui écoutent ici Quand on finit Dis non Parce que moi La colère et moi C'est fini Et quand tu as fini Le tentateur arrive Au travers de la bouche Des micheurs Alléluia Souvent ça peut être ta femme Tu es calme Tu dis le patient Nous a parlé Puis tu arrives Un petit truc Où vient ton mari Mais les soeurs Elle veut trop Comparle à leur avantage Vous aussi Vous êtes des micheuses Les frères Nos familles Il y a beaucoup de micheurs Je voudrais que toutes les soeurs Vous êtes des miches Vous êtes doux et calme En tout cas moi je crois Mes fils sont bien Mes fils aussi sont bien Des vrais gars Regarde-le Un gars doux Patient, attentionné Un vrai gars Un homme de Dieu Alléluia Voilà Tel père, tel fils Ils sont comme ça Amen Faut confirmer mon fils Faut confirmer Alléluia Donc dès que tu sors de l'église Tu as fini d'écouter un message S'il ne plus te fâcher Dès que suivi un problème Tu sens ton cœur monter Et puis quelque chose arrive Tu dis non Tu dis papa tu as prêché J'ai compris J'ai dit amen Mais attends Je vais mettre Ton message là Je vais mettre ça de côté Je vais régler Cette histoire là Demain Demain on va revoir Mais je vais Ce qu'il est en train de faire là C'est exagérer Donc Dieu dit La parole qui était censée produire La douceur La patience Ne donne pas toujours son fruit A cause de l'état du cœur Dans le cœur de ceux Et les schémies Il y a des cailloux La parole ne donne pas son fruit Ce n'est pas seulement Le fruit du changement De comportement C'est aussi le fruit De la prophétie Parce que toutes les paroles de Dieu Tout est créé Par la parole de Dieu Au commencement était la parole La parole était avec Dieu La parole était Dieu La Bible dit Tout ce qui existe A été fait par la parole Rien de ce qui existe Rien de ce qui existe N'a été fait sans la parole Amen Si la douceur existe Elle est engendrée par la parole Si la réussite existe Elle est engendrée par la parole Si des voitures existent Ils ont été engendrées par la parole Je vous dis Qu'un jour Quelqu'un a dit Moi Je ferai voler Il a déclaré Que je vais travailler Jusqu'à ce qu'on vole Comme des oiseaux Et ce qu'il a déclaré A fini par créer un chemin Et qui a inventé l'avion Tout ce qui existe A été engendré par la parole Dieu a tout créé par la parole Et ton futur Est programmé Par tes confessions Alléluia Si tu maintiens Dans ton coeur Que toi Tu trouveras Les remèdes D'une chose Et que tu le déclares Et que tu le prophétises Et que tu ne doutes pas Dans ton coeur Cela va se faire Ta vie va prendre la direction De la créativité De l'inventivité Tout va se mettre en place Et le produit final Qui sortira de ton remède Tu comprendras que C'est ta parole Qui a fait aller découvrir Le remède qui était caché Tout T'est créé Par la parole Il n'y a rien de ce qui existe Donc le texte Il n'y a rien C'est-à-dire que Dès que tu vois une chose qui existe Il faut savoir que Avant qu'elle ne se manifeste Dans le matériel Il y a eu Quelqu'un qui a parlé D'une certaine manière Alléluia Tout Est-ce que la paix existe Oui la paix existe La paix vient de la parole Il y a des paroles Qui engendrent la paix Il y a eu un monsieur Un jour qui s'est levé Qui dit que Moi dans ma maison Il n'y aura pas de palabre Il y aura la paix Parce que la personne A confessé cela Et elle n'a pas douté Dans son coeur Qu'il y allait avoir La paix dans son foyer Sur la base de sa parole C'est comme si Tout dans la vie Va commencer à l'orienter Va commencer à développer Le caractère L'attitude qu'il faut Pour qu'il y ait la paix Dans le foyer Tout Donc quand Dieu dit Tout ce qui existe Est créé par la parole Ne voyez pas seulement Les choses matérielles Voyez aussi les choses invisibles Voyez aussi même les concepts La paix ça existe La joie ça existe Donc la joie est engendrée Par la parole Amen Vous voulez qu'il y ait la joie Dans votre maison Il faut que vous croyez Dans votre coeur Qu'avec Jésus Vous pouvez avoir la joie Et que vous le confessiez Que vous dites Ma maison serait une maison de joie Il faut que tu le dises Il ne faut pas que tu le souhaites seulement Il faut que tu l'annonces Il faut que tu le penses Et il faut que tu l'annonces Il faut que tu le décides Il faut que tu l'annonces Dès l'instant où tu fais ta route Ta vie prend la direction De famille joyeuse et pésée C'est une direction Amen Je vous ai dit que la langue Est un gouvernail C'est un volant Qui donne une direction A ta vie Si tu t'arrêtes Et tu regardes ta vie Tu dis Je ne mourrai pas pauvre J'aurai des ressources Je prendrai ce de ma famille Si tu dis Que tu ne doutes pas Dans ton coeur Tu mourras riche Tu partiras riche Et tu prendras ce de ta famille Pourquoi ? Parce que ce que tu dis Si tu ne doutes pas Dans ton coeur Ce que tu dis Va arriver Amen Mais si les circonstances De la vie Te font dire La richesse arrive A qui Dieu a voulu Que elle arrive Sinon si Dieu n'a pas voulu Que je sois riche Tu te commences à parler Ce langage satanique là Depuis quand Dieu a dit ça Dieu dit Si tu dis à une montagne C'est déplacé Que tu crois dans ton coeur Que tu ne doutes pas Cela va s'accomplir C'est simple Faut accomplir ça Et puis tu vas voir Ça ne s'accomplit pas Forcément instantanément Mais ça finit par s'accomplir La seule chose Qui peut l'arrêter C'est toi même De créer une autre parole Opposée à ce que tu viens de dire Ça va faire Que tu vas aller vers la réussite Et puis à un moment donné Au moment de la réussite Il va s'accomplir Le déni même Que tu as manifesté là Va venir bloquer le chemin Tout est engendré Par la parole Parole négative Ça crée blocage Parole favorable Ça crée des ouvertures Pour te conduire vers la faveur Est-ce qu'on est ensemble ? Alléluia Et là encore C'est le coeur Qui va gérer La réalisation Ou la non réalisation Donc dès que survient Une opposition Ces gens de personnes Changent de langage C'est ce qu'on appelle le roc Ils changent de langage Une tentation Une opposition Un obstacle À ce qu'ils ont dit À ce qu'ils ont cru À la prière Qu'ils ont faite au culte Oh Dieu Je décide d'être doux Dès qu'ils souviennent Quelque chose Qui est en train De vouloir les mettre Agités Et qu'ils vont perdre De la douceur Ils confessent autre chose Et il leur arrive Non pas ce qu'ils ont souhaité Mais ce qu'ils viennent De déclarer au dernier moment Est-ce qu'on est ensemble ? Alléluia Donc un coeur De pierre Et un coeur Où la parole de Dieu Commence à pousser Mais où Les oppositions Viennent Où les oppositions Viennent faire arrêter Ce que Dieu Avait commencé de faire Ça veut dire Le contraire De leur souhait Je veux la paix Mais quand je rencontre Les provocations Je confesse Que je rentre Dans les provocations Et c'est ce qui arrive Ça c'est les coeurs de pierre Les coeurs de pierre La parole commence Mais ne va pas à son terme Dès qu'elle rencontre L'adversité Tu dois laisser Avoir un coeur Qui n'est pas de pierre Et puis laisser la parole Le troisième type de coeur Dieu dit ceci La semence est tombée Dans une terre Apparemment C'est une bonne terre Sauf que Sur le même sol Là comme on peut donner Le texte qui va avec Sur le même sol Il y avait des épines Et des ronces Ce qui est tombé Parmi les épines Ce sont ceux Qui ayant entendu la parole S'en vont Et la laissent étouffer Par les soucis C'est à dire Pendant qu'ils reçoivent La parole Dans leur coeur Ils n'ont pas traité Avec les soucis Ils s'inquiètent Toujours du lendemain Donc Jésus dit Tu iras au sommet Ils reçoivent ça La parole Tu iras au sommet Ils ne changent pas De confession Mais en même temps Ils ont deux langages Croire et puis Les soucis en même temps Et ils n'arrachent pas La semence du souci On dit Il y avait des épines Les épines aussi Ce sont des plantes Elles viennent aussi D'une autre semence Mais des semences De Satan Satan qui te dit Sans argent Tu ne peux pas t'en sortir Les soucis des richesses Les soucis De payer les loyers Les soucis De prendre soin Les soucis Et la parole de Dieu Et les soucis Qui ont été engendrés Par des semences de Satan Croissent ensemble Et à un moment donné Les épines Viennent étouffer la parole Et la rendre infructueuse Et qu'est-ce qu'il a dit De ce type de coeur Elle donne des fruits Qui n'arrivent pas A maturité Ou elle ne donne pas de fruits C'est-à-dire Par exemple Dieu a prophétisé Cette année Tu deviens milliardaire A donner un bon amen Alléluia Gloire à Dieu Amen Tu passes l'étape Du premier coeur Tu acceptes Tu reçois avec joie Tu passes l'étape Du deuxième coeur C'est-à-dire Quels que soient Les obstacles Que tu vas avoir Dans le cours de l'année Qui viennent pour combattre L'entreprise Dans laquelle tu as devenu milliardaire Tu ne changes pas Ce que tu as dit Tu dis Jésus a dit Cette année J'ai fait le milliard Cette année J'ai du travail Donc quand on vient te dire Quand on dit la tentation On vient te dire Oh Le virus a frappé la terre Tout le monde risque de perdre son travail Toi Tu continues de dire Mon frère Je ne suis pas concerné Tout le monde peut perdre Même moi Jésus a dit Je vais travailler Je vais travailler Donc Tu viens de passer l'obstacle des cailloux Tu dis que Je m'en fous des tentations Ce n'est pas ça qui va me faire changer d'avis Et tu restes ferme Maintenant tu arrives au troisième cœur Où En même temps que tu dis que tu vas prospérer Mais en même temps Tu es Il y a la semence par exemple De l'esprit de compétition Tu es Tu es quelqu'un de jaloux D'envieux Donc Ça va donner des chrétiens Qui commencent à s'enrichir Leurs affaires commencent à marcher Mais en même temps Pousse Une forme d'immaturité Avec laquelle ils n'ont pas traité Pousse une immaturité Avec laquelle ils n'ont pas traité Donc Et J'ai vu par exemple Des personnes Dieu a prophétisé Vous allez vous marier Tu vas te marier Donc Pendant que Dieu dit Tu vas te marier Le mariage est en train de prendre place Le fruit commence à venir Il commence à voir le fiancé Parce qu'il dit Le fruit n'est pas arrivé à maturité Le fruit n'a pas mûri On a vu le fruit On a vu le fiancé Mais au moment Il va arriver au mariage La plante de la colère aussi Est en train de pousser à côté Et Tellement Tu es coléreuse Ou colérique Que tu as chassé ton fiancé Donc La colère est venue Et tout fait Le mariage Qui avait été semé Par une parole de Dieu Le Ton petit Tu aimes Il y a des frères Il y a des bons frères Mais ils ont Ils ont une sémence Dans leur cœur Un peu de corruption C'est à dire Ils aiment Jésus Mais ils volent un peu quand même Donc La richesse Pousse avec Frère de temps en temps Il faut mentir un peu pour voler Les deux vont ensemble A un moment donné Au moment où Dieu va les faire rentrer Ils voient que le fruit Commence à porter ton fruit C'est à dire Ils sentent que les affaires sont en place Le petit côté Il faut m'agouiller là Et puis à un moment donné Ils arrivent Ils ont tellement triché un peu Les impôts Les impôts tombent sur eux Un peu haut On dit redressement Quel redressement ? Parce qu'en fait Tu n'as pas Tu n'as pas laissé croître L'honnêteté Avec La prophétie qui a dit Cette saison tu devais milliardaire Et La malhonnêteté là Qui a grandi avec Avec milliardaire Est venue étouffer Ton milliard Et les impôts Sont passés Si depuis le début Tu avais fait confiance à Dieu Que Dieu va te rendre riche Malgré que tu payes régulièrement Tes taxes et tes impôts Dieu n'a pas Dieu n'a pas peur des impôts Alléluia Gloire à Dieu Bon c'est vrai que les états aussi prennent trop Les états Vous-même vous savez que vous prenez Vous-même Vous-même qui dirigez là Vous imposez des choses aux gens À lesquels vous-même vous trichez Pourquoi vouloir imposer des choses aux gens Que soi-même on sait qu'on ne peut pas respecter Hein Les dirigeants Quand vous avez des sociétés Laissez-vous payer tout Vous-même qui venez Les gens des impôts qui sont dans la salle Vous-même On est assis ici On se connait Vous êtes là Vous-même quand vous commencez Vous cherchez à voir comment vous allez tricher Parce que vous-même vous savez Que les pourcentages que vous prenez là De toute façon J'ai envie de dire à la limite Même presque C'est presque immoral quoi Les gars ils travaillent jusqu'à On prend combien de pourcent ? 40 non ? C'est-à-dire que si tu as enlevé Toutes les petites taxes là Peut-être 40 En tout cas Tu n'es pas loin de la moitié Amen Mais moi je te dis Malgré ça La Bible dit que Si quelqu'un te force à faire 1000 Fais-en 2 Ça ne va pas empêcher Dieu De te faire prospérer Alléluia Gloire à Jésus Mais ce petit Cette semence d'épines Les épines que tu n'as pas arrachées Vont venir étouffer Et vont empêcher La semence D'atteindre son but Si c'est une semence de parole De bonne attitude Quelque chose d'autre Est en train de pousser À côté de la bonne attitude Et elle va venir corrompre Étouffer L'effet de la parole de Dieu Amen Alléluia Et le quatrième type de cœur Jésus dit ceci Ceux qui sont tombés Dans la bonneté Là comme on peut avoir le test Ceux qui sont tombés Ceux qui sont tombés Dans la bonneté On lit ensemble Ceux qui sont Ceux qui ayant entendu La parole Avec un cœur Honnête et bon Donc c'est quoi la bonneté ? C'est un cœur honnête Et bon Le mot honnête Aussi peut être traduit par pur C'est ce que j'ai parlé D'un cœur pur Le cœur honnête C'est le cœur pur Il dit Ceux qui entendent La parole de Dieu Avec un cœur pur Un cœur bon Cela Ce que Dieu dit Fini par s'accomplir Toujours Toute prédication Tant que la semence Vient de Dieu Elle donne le résultat C'est la personne Qui entend Lève-toi Marche À cause de l'état De son cœur Elle produit la foi Et elle marche Donc la parole de Dieu Qui a dit Aujourd'hui je te guéris Celui-là Cette parole-là Donne son fruit Ça veut dire Il est effectivement guéri Celui à qui Dieu a donné telle chose Arrive effectivement Au résultat À cause de l'état De son cœur Autrement dit Cette parabole Nous parle De la valeur du cœur Que Dieu peut faire tout Dieu fait tout Par sa parole Mais si ton cœur N'est pas comme il se faut N'est pas comme il faut Ce que Dieu dit Ne va pas aboutir Soit ça va commencer Et puis ça va rester Inachever Tu vas rentrer Dans un cycle D'inachèvement Soit ça ne commencera Même pas Le cas du premier type De cœur Il n'y aura rien Qu'aujourd'hui Tu t'accordes le cœur Qu'il te faut Au nom de Jésus Au nom de Jésus Qu'il en soit ainsi Au nom de Jésus Qu'il en soit ainsi Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Sous-titrage Société Radio-Canada